Oui, déjà une victoire, ce n'est pas l'élément essentiel, mais c'est mieux de gagner aussi, trois buts, un pénalty qui était, je pense, très sévère pour le moins. Après, sur le premier mi-temps où on n'a peut-être pas eu la maîtrise et le rythme dans les passes encore qui est suffisant pour déséquilibrer complètement cette équipe du Havre, mais on a retrouvé de la percussion, du changement de rime, de la profondeur qui nous manquait sur les précédentes prestations. Donc ça, c'est de bonne augure. Et en deuxième mi-temps, il y a eu un bon mélange justement de maîtrise, de conservation du ballon et de changement de rime, de percussion, avec Assaï Mouane-Moses qui est revenu à son meilleur niveau, Kader Bamba aussi. Donc ça donne des possibilités maintenant pour, bien sûr, avoir un jeu beaucoup plus percutant. Oui, on est en tout cas dans ce registre. On a fait vraiment un net progrès. Encore, je pense qu'on peut accélérer le rythme des passes pour trouver des décalages de façon plus nette encore. Mais je pense aussi que le terrain peut-être ne favorisait pas la vitesse de transmission du ballon. Mais globalement, c'est quand même positif. Après, il y a encore un peu de déchets techniques avec des erreurs de contrôle. Mais globalement, c'était intéressant. C'était un match aussi vivant. On a vu des buts. On aurait pu en voir encore plus. Maintenant, on est concentré sur Bordeaux. Donc, bien sûr, garder de la fraîcheur physique parce que ça sera un élément important. Je pense que si cette semaine, on a bien coupé, ce qui permet aussi aux joueurs d'avoir un peu plus de fraîcheur, même si les conditions étaient encore assez difficiles. Donc ça, c'est indispensable pour pouvoir jouer. Donc, bien équilibrer la semaine d'entraînement. C'est à moi de trouver aussi la meilleure combinaison pour débuter à Bordeaux. Puis travailler surtout sur le plan qualitatif, de façon très précise sur ce qu'on voudra mettre en place à Bordeaux.